Cette vidéo est possible grâce au programme EA Creator Network. Merci à eux de m'avoir donné l'occasion de tester Vioranch en avant-première. Merci de noter que les images que vous verrez ne seront peut-être pas 100% les mêmes que le jeu définitif. Hey ! Kikou à tous et bienvenue pour cette petite vidéo. On rentre directement dans le sujet, on va tester juste l'apprentissage de l'équitation et compagnie. Je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur de savoir comment ça se passe avec Vioranch. Et on va tout simplement découvrir comment ça se passe, l'équitation, les gains de points et aussi comment s'occuper d'un cheval. Et peut-être faire des concours, voir quel niveau il faut avoir, etc. C'est parti ! Et c'est elle, appelée Alice Girard, qui sera notre cobaye tout simplement pour pouvoir tester l'équitation et prendre soin des chevaux. Je l'ai installé dans ce petit terrain ici qui est dans le quartier au nord de la map. Je ne me souviens plus du nom et le terrain est tel quel, je n'en ai pas modifié. C'est assez rustique, moi j'aime beaucoup tout ce qui est rustique. On a déjà des trucs d'entraînement pour les chevaux et on a déjà la paillasse pour le cheval. Appelée l'agence d'animaux de ranch. Secourer un cheval et attribuer la litière. Acheter un cheval et attribuer la litière. Voilà, c'est une litière. Waouh ! Ah ouais, c'est comme les chiens ! Waouh ! Mais lui, chercheur d'or, il est beaucoup trop beau avec sa crinière là. C'est une vraie crinière pour le coup, avec ses cheveux quoi, je veux dire. Waouh, il est beau ! Il est très beau et du coup, il y en a pas mal en fait. Ouais, j'aime bien, il y a un petit chapeau pour Rija. Cheval adulte, étalon, besoin d'affection, courageux, dynamique. Bon, c'est pas mal en vrai. C'est vrai qu'ils ont pas mal de traits, les chevaux. Donc, il s'appelle chercheur d'or. Je suis pas sûre qu'il soit vraiment chercheur d'or. Mais bon, s'il peut nous en rapporter un petit peu, ça serait pas mal. Allez, on va prendre chercheur d'or, ce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil. Comment tu fais du coup ? Tu t'en vas le chercher, tu disparais. D'accord. Ouais, c'est ça, elle disparaît. Il va se passer un petit temps et elle va revenir avec, je pense. Voilà, un cheval acheté chercheur d'or, Girard. Non, mais Girard... Tu vas t'appeler Gold. Gold Digger, alors du coup, ça me paraît logique s'il s'appelle chercheur d'or en français. Gold Digger, c'est exactement ça. So ? Oh ! Le neneux violet au cul-cul. C'était absolument ça qu'il nous fallait. Un cheval ou un neneux violet. Voilà, nouveau cheval. Félicitations que vous avez un cheval. Posséder un cheval est un mode de vie qui nécessite beaucoup de travail, de dressage et de soins. Pour bien vous occuper d'un cheval, vous aurez besoin de quelques objets. Procurez-vous, procurez-les-vous dans le mode construction. Par exemple, l'intermédiaire d'objets par pièce. Vous allez dans la section extérieure puis animaux. Les objets suivants peuvent notamment être utiles. Mangeoir, tout un foin. Abreuvoir pour cheval, tout un foin. Litière pour cheval, tout un foin. Très gros ballon, tout un foin. Obstacle pour tonneau, pour chevaux. Normalement, on a déjà tout. On a ça. On va récolter toute l'herbe de prairie. Mais le cheval est trop beau. Ça va, Goldie ? Tu es beau avec ton neneux violet. J'ai eu un coup de cœur tout de suite. J'ai bien fait. Regardez-moi ce cucu magnifique. Incroyable. Donc, cette herbe ici qui pousse, selon que c'est un trait de terrain. Vous pouvez l'ajouter à votre terrain pour qu'il en pousse. Et ce sera de la nourriture gratuite pour votre cheval. Vous pouvez aussi, voilà, en récolter dans la rue. Enfin, dans la rue. Dans les coins qui se baladent comme ça, si vous en trouvez. Effectivement, parce que ça pousse dans le monde de Chestnut Ridge. Mais vous pouvez le mettre sur votre terrain. Comme ça, au moins, vous n'allez pas aller très loin pour récolter à manger. Oh, il est trop beau. Cheval, énergie, excellent. Divertissement, excellent. Social, bon. Hygiène, excellente. Ah, elle a trouvé une carotte. Trop bien. Mais elle s'est déjà fait mal aux doigts en coupant l'herbe, bien sûr. Bon, alors, pour l'instant, elle va couper comme tout ça. Comme ça, on aura de quoi faire pour nourrir le cheval. On a neuf bottes, neuf foins, une carotte. C'est bien, hein ? Peut-être que si ça pousse une fois par jour... Ah oui, j'en ai pas mal, dis donc, sur le terrain. Allez, tout va bien se passer, meuf. Elle a trouvé Jenny. Ah, c'est un MySims. Elle a trouvé Jenny dans le foin. Mais qu'est-ce qu'a coûté dans le foin, cette Jenny ? Ah, la gorgandrine. Oh, il est beau. Il a fait du bruit en arrivant. Ouais, moi aussi, je fais le cheval. Je parle cheval. Il va dans l'eau. Oh, il est beau. Il est magnifique, ce cheval. Je pense que... Je vais garder la safe, moi. Je vous le dis tout de suite, hein. Il a les pieds dans le rond. Alors, Alice a appris quelque chose sur fumier de cheval de qualité normale. Comment ça, fumier de cheval ? Il a chié ? Où est-ce qu'il a chié ? J'ai pas vu, moi, qu'il avait chié. Pomme de terre. Ah, d'accord. Ah, non, il l'a trouvé dans le foin. Ma merde, la nain qui est déjà passée par là, il a chié de dundi. Il a confondu la bouffe avec le... Le torche-cul. J'en peux plus. Fumier de cheval de qualité normale. Pour certains propriétaires de ranches, le fumier de cheval s'est avéré être une source régulière de revenus. Vendez votre engrais pour faire un joli bénéfice ou faire pousser un jardin luxuriant en fertilisant vos plantes avec le meilleur fumier disponible sur le marché. En tout cas, ne laissez pas votre cheval gâcher son précieux cadeau. Utilisez-eux pour faire prospérer votre range. Ah, vive le caca. C'est pas souvent que vous allez m'entendre le dire, mais... Vive le caca. Alors, acquis la compétence tempérament. 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 Qu'est-ce que ça veut dire ? La nouvelle compétence tempérament de Gold commencera à l'aider à interagir avec succès avec les Sims et les autres chevaux. Lorsqu'elle améliorera cette compétence, ses interactions sociales auront encore plus de chances de réussite. Les chevaux ayant une compétence tempérament élevée désarçonnent moins souvent les Sims et obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'ils effectuent certaines missions communautaires et participent au type de concours épique suivant. Style western, saut d'obstacle et championnat épique ultime. Pour suivre la progression de ses compétences de cheval, ouvre le profil de Gold dans le panneau relation. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut lui raconter des blagues. On peut lui gratter le cou, lui frotter le cou. Tant que c'est le cou. On va voir ça. Viens mon chat. Viens Goldie. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est incroyable. Oh, il aime les caleçons à fuckticker. Nous aussi on aime ça, mon petit. Oh, il y a les poils. On voit les poils. Trop bien. Oh, bichette. Oh, mince. Qu'est-ce qu'il a ? D'accord. Il est bipolaire un peu, non ? Parce que là, il a pleuré et juste après, il est content. Et Goldie, t'es pas un peu con ? Brosser le poil. Ah, curer les sabots. Raconter une plague, monter, soin des chevaux, prévoir des tenues, changer des tenues, appeler, appeler le cheval pour qu'il boive, nourrir à la main, curer les sabots, brosser le poil. D'accord, ok. Amical, encourager à se reproduire. C'est vachement beau. Oh là là, le ciel est incroyable. Oh, il fait à peu près la même tête que les vaches ou les lamas quand on les brosse. Bon, ça doit être une animation qui est quasiment la même en fait. Eh, viens, on va te curer les yettes. On va te faire une petite manucure là. Tu vas être resplendissant mon chou. Qu'est-ce que tu fais ? Mais on s'en fout, tu vas pas manger, tu vas te cliquer ton cheval, wesh. Allez, va le monter un peu. Il s'est quand même bien, non ? Ouais, vous vous entendez bien. Il est temps de lui grimper dessus. Hein ? D'enfourcher sa vieille croupe. Ouais. Oh, la selle violette qui apparaît par magie. Eh non, le nœud il fait rose. Oula. 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 Ah bah écoute, comment tu fais maintenant ? Tu fais comme ça ? Faire une promenade à cheval décontracté. Ouais, décontracté, vas-y. Et tu fais une descente à cheval décontracté, une balade à cheval décontracté. Une balade à cheval, une balade à cheval, une balade à cheval décontracté. C'est peut-être un peu trop décontracté quand même. T'es crispée du cul, madame, petite. Allez. À qui la compétence endurance ? La nouvelle compétence endurance de gold commencera à l'aider à mieux gérer sa fatigue. En améliorant cette compétence, il obtiendra également de meilleurs résultats lorsqu'il effectuera certaines missions communautaires. Il participera à des types de concours. Ok. C'est très tranquille, hein, comme... Bah, elle est pas rassurée, hein. Du coup, ouais, là, la compétence équitation, très bien. Voilà, cette allure-là, euh... Hein ? C'est trop décontracté pour moi, là, quand même. On va stopper et on va faire une dynamique. Et c'est quoi le prochain ? C'est intense. Ouais, on n'y est pas encore, hein. Ah, ça doit faire mal, hein. Allez. Ah, c'est pas... Oh là ! C'est pas évident. Oh, c'est pas évident, Jean-Claude. Dis donc. Tu remets bien du croupillon. J'ai pas l'habitude. Oula. N'importe quoi. Je vous laisse admirer ce magnifique arésur image que j'ai fait. Hé. Ha ha. La position du cheval, la position du cheval, la tronche de la nana. Et alors, les dents jaunes dégueulasse du cheval. Hé, Jean-Claude, il va falloir penser à me faire un peu de brossage maintenant, hein. Une fois par jour au moins, hein. Parce que là, c'est pas terrible, parce que là, c'est pas terrible, hein. Allez, oula. Allez, c'est un peu plus dynamique, au moins, elle va un peu plus vite. C'est pas ouf. Mais au moins, il se bouge un peu, le flion. Puis c'est une première approche. Oula. Il est pas évident, hein, Goldie, hein. La vache, regardez un peu la tête qu'elle fait. Oula. Elle est pas du tout rassurée. Je crois qu'elle passe pas un méga bon moment sur ce cheval. Meuf, ça va. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu beaucoup. Oh, niveau 2, la compétence équitation. Alice peut désormais faire une promenade à cheval intense au choisir d'aller au petit galop. Parce qu'elle monte à cheval. Oh, c'est bien, ça. Oh. Elle va passer sur le pont en pierre. Attention, ça va être beau. Oh là là. Oh là là. Avec le cheval qui rue. Oui, oui, oui. Il y a des morceaux qui tombent et tout. C'est hyper cool. Bon, plus rien ne va à la fin. Je sais même plus où t'habites, meuf. Ils sont là. Il y a quand même un petit bout avant de rentrer, hein. C'est pas grave, tu vas aller au petit galop. Allez. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est beau. Ah, c'est classe. Wow. Il a fallu renverser quelqu'un, mais tu vois bien. Tu vas pouvoir te reposer parce que là, moi, il gode les cuisses. Ah, ça doit faire mal. Un câlin. Oh, il fait caca. On va mettre dans l'inventaire. On va voir si ça nous raccorde de l'argent de fumier de cheval. J'allais dire, je vais finir de cheval. Ah ouais. Ah, je pensais qu'il allait avoir une animation avec une pelle. Je suis un peu déçue quand même. Ah, il va boire. Oh, chaton. Ah oui, cheval a un creux. Un cheval a un creux. T'es pile. Tu vas remplir le mangeant d'herbes de prélies. Celles qu'on a récoltées, du coup, tout à l'heure. On en a 21, de trucs. Et on a 17, donc ça en prend 4. Il va manger. Waouh. Un cheval qui mange. Oh, il a une petite petite herbe, là. Que chou mignon. Il a une petite herbe dans la boubouche. Je chouchou minette. Oui, ça va. Et encore, j'ai pas pris les biquettes. Voilà. Il est parti sur Dodo. Oh là là. C'est vrai que j'ai jamais vu de cheval dormir, moi. Donc, il suffit que je joue au Sims pour le découvrir. Même quand il dort, il faisait ouf. Je vais le réveiller. On va travailler un peu les tonneaux et tout, là. On va aller voir comment ça se passe. Oh, il s'est réveillé. Oh, bichette. Oh non, il a pas envie. Il fait faire la grasse mat. Je fais récalin. Pourquoi remonter le monde ? Oh, bichette, il est tristesse. Oh, oui, il est triste. Oh, non. Oh, petit cœur. Du coup, elle est triste. Compassion pour les quider. Faux cheval. Alice compatit avec son compagnon à quatre pattes. Ah ouais ? Tu pisses comme ça, toi. D'ailleurs, il est où ton zizi ? Moi, je vois pas de zizi de cheval. C'est pour un cheval. C'est une chevalette. Eh ouais. Parce que le féminin de cheval, c'est chevalette. Eh. Moi, je sais. Moi, je suis cultivée. D'accord. Allez, Ginette. Allez, tu vas s'entraîner avec les tonneaux. Acquis la compétence agilité. Donc, du coup, là, avec les tonneaux, c'est agilité. La compétence nana commencera à l'aider à avoir de meilleurs résultats lorsqu'il interagera avec des tonneaux pour chevaux. En améliorant cette compétence, il obtiendra également de meilleurs résultats lorsqu'il effectuera certaines missions communautaires. Il participera au type de concours épique suivant. Cours de tonneaux, style western et championnat épique. Ok. J'aime bien le... Oui, bah, écoutez, il débute, hein, pour l'instant. Le tonneau, il se le prend. D'accord ? Ah, c'est mieux, déjà. Puis, c'est pas lui, c'est son pied à elle, hein. Je suis désolée si elle sait pas foutre son pied où il faut. Il arrive mieux d'un côté que de l'autre, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah. On va aller, mon bichet. Tu dois pas y arriver, bichet. Et niveau supérieur de la compétence équitation pour Alice. On peut désormais indiquer un cheval de s'entraîner et à faire des sauts basiques et avancer tout seul sur les obsèques pour chevaux. Alice peut également indiquer un cheval de s'entraîner avec des tonneaux et faire une course d'entraînement de tonneaux tout seul. Ah, comme ça, on n'est pas obligé d'avoir le Sims tout le temps, en fait. Ce que j'étais en train de me dire, c'est... C'est très chronophage pour le Sims de faire ça, en fait. Mais, effectivement, ok. Divertissement bas. Ah, bichet, il s'amuse pas. Il travaille trop. T'as signé un CDI à 39 heures. Qu'est-ce que t'as vu ? T'as me spawn dans la vie, t'as pas dedans. Bon, je vais le attendre qu'il vienne. Voilà, niveau 2, agilité. Tu vas arrêter là, avec lui. Eh ben, c'est bien. Tu vas lui frotter le cou, lui brosser le poil. Oh, voilà. Tu lui racontais une blague. Oh, la vache, elle est tombée, wesh. On voulait être sympa, et lui, il nous a virés. Ah, du coup, elle est embarrassée. Désarçonnée par un cheval. Aïe, est-ce que quelqu'un a vu ça ? Alice se sent un peu gênère pour avoir été jetée par un cheval. Non, t'inquiète, personne n'a vu. Eh bien, il allait demander de coopérer pour monter en selle. C'est vrai, si elle tombe trop, elle ne voudra plus monter. Elle est d'accord. Ok, biche. Tu sais ce que tu fais ? Tu peux lui demander, indiquer au cheval, de s'entraîner à faire des sauts basiques. Allez, Goldie. En plus, on peut vraiment faire ça avec plein de chevaux. Du coup, ça, c'est cool. Il va s'entraîner tout seul. Il faudrait qu'on lui achète un jouet aussi, comme ça. Il pourra se divertir, bichette. Allez, mon gars. Ouais. Oh, c'était facile, quand même. Deuxième essai. Je m'en doutais. Il était vachement haut, et là, de ce coup, il ne peut pas. Ah, il faut remettre en place à chaque fois. Mais c'est relou. Le nouvel compétence, ce sort d'obstacle de Gold, il commencera à l'aider et à obtenir de meilleurs résultats. C'est l'herbe de prairie, d'accord. Il va directement la manger. Oh, c'est génial. Ah ouais, on peut la couper et tout, mais lui, il peut la manger directement. Oh, ça, c'est bien. Bah, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Bah, il se fait chier, Janine. Je lui ai acheté la petite balle ici. Demandez au cheval de jouer. Vas-y, viens, bichette. Viens, regarde, je t'ai acheté un jouet. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez comment il court et tout. Oh, il est content. Il est content. Attends, regarde, t'as un ballon. Oh, il aime bien son ballon, bichette. Ça s'amuse comme ça, les chevaux ? J'avais pas. Ah ouais, du coup, il est content. Ah, il est mort et tout. C'est trop marrant. Du coup, tu vas faire un petit somme. Ah bah oui, il s'endort. Debout. Ok. Il s'endort debout, le mec. Pourquoi pas. Ah. Je crois que la litière de monsieur est dégueu. On a une espèce d'aura vert au-dessus. Magnifique. Ah non. Bon, si, il vaut mieux que tu pisses maintenant parce qu'on va changer la litière après. Alors, tu vas indiquer au cheval de faire une... S'entraîner avec les tonneaux. Comme ça, pendant qu'il s'entraîne, tu vas nettoyer la litière. Il y a le BG. Et elle, elle récolte les merdes. Voilà, nickel. C'est propre. T'es, pourquoi pas le monter et puis se repartir sur une petite balade. La balade qu'elle est en train de vivre à la première personne sur son cheval. Après, comme ça, on découvre un petit peu le paysage aussi. C'est assez sympa. Voilà, attention. On l'a tué. Oh. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que t'as... Non, mais... Tu vas encore la tuer. Blah. Allez, deuxième fois, on l'a achevé. La caliente, elle est morte. Il y avait un magnifique arc-en-ciel mais on n'a pas été le voir. C'est dommage. C'est une belle balade quand même. Bon, elle, elle nous fait toujours des bruits chelous parce qu'à mon avis, elle ne doit pas être encore très rassurée. Ah oui, effectivement, en ouvrant son profil, mais qu'il est beau. Regardez-moi ça. Ah, sa valeur a grimpé à 1400. Ça n'est pas vrai. On peut vraiment faire quelque chose de... On peut se faire de la thune avec les chevaux, en fait. On leur apprend des trucs et tout et puis eux, après, on les revend plus cher. Donc, tempérament, il a deux, agilité, elle a trois, sauf de sacs, un et endurance, trois. Et voilà, niveau 4 de la compétence équitation. On peut discuter d'équitation avec d'autres sims et à moins de chance d'être désarçonnée lorsqu'elle est sur un cheval. Ah, bah voilà. Nickel. Allez, on va le monter et on va aller en ville et on va voir ce qui va être pour les comicaux. Let's go, lastico. Ok. Donc, à côté du centre de trucs, là, ici, à participer à un concours. Vous avez ça qui est considéré comme un parc mais comme vous pouvez le voir, c'est pour prendre soin des chevaux, en vrai. Donc, c'est sympa, en fait. Vous pouvez passer du temps là et en même temps, vos chevaux, ils peuvent se reposer, dormir et tout. Donc, vous êtes en ville mais en même temps, c'est assez cool, quoi. On va voir vendre un cheval. Ah, ouais. 1650 ! Ah, ouais. Secourir un cheval, regarder des concours, participer à un concours, dressage de chevaux. Ouah, d'accord. On peut payer les cours, en fait. Niveau 5 en agilité, 4 en endurance, 3 en saut d'obstacle. Ça, je dure 120 minutes. Ah, ouais. Il faut attendre 2 heures Sims, en fait. Eh, mais c'est bien, en vrai, parce que... parce qu'on n'est pas obligé de faire de nous-mêmes si on a de la thune. On l'investit, on les fait monter et tout en truc. Et ouais, c'est pas mal, en vrai. Bon, écoutez, j'ai envie qu'il ait quand même 5 en agilité. On va faire ça. Comme ça, nous, après, on va se balader dans le coin. Et Bichette, après, on va faire un concours. Bon, ben, on travaille bien, mon Goldie. Et on peut venir là ? Ah, ouais, on peut venir là. Et ici, ah, c'est le fameux centre-ville qu'on a vu dans le trailer. Donc, forcément, il y a plein de choses qui ne sont pas... Voilà. Ok. Ah, ici, on a quelque chose. Mais... Ah, c'est un bar. Ok. Et ici, acheter des mini-chefs et mini-moutons et vendre des produits. Acheter des provisions et des objets. Ah, vas-y, va voir. Je vais aller regarder ce qu'il y a comme objet. Oui, d'accord, on peut acheter équitation volume 1. Ah, oui. Des bouquins, farine, friandises, pour cheval qui fait vieillir. Oh, non, bichette. Bon, c'est pas dingue, mais c'est toujours ça. Ah, ça y est, il est ressorti de son cours. Alors, du coup, cheval a un creux. Ah, mince. On va lui donner du foin. On courageait à se reproduire avec. Luna. Oh, Didion. On peut faire des bébés. Ah, on lui a remonté le moral et tout. On lui a raconté des blagues. Ça l'a fait marrer. Tout ça va. Partipler à un concours. Alors, oh, c'est payant plus course de tonneau niveau 1 sans sinflouze. Ok. Endurance niveau 1 sans sinflouze. C'est les récompenses. Pour commencer, sélectionnez les types de concours suivis de la difficulté. Vous devez tenir la première, la deuxième, la troisième place pour vous qualifier pour les niveaux de niveau plus difficile. Oh, ça, c'est pas mal. Parce que c'est bien. Western, c'est quoi ce type Western ? Ah, ouais. Ok. Recommandé. ouais. 300 balles de récompense. C'est cool parce qu'on peut choisir qui monte quel cheval et on voit ce qui est recommandé et tout. C'est trop bien. Niveau 4. Wow. Course d'endurance. 300 sinflouze pour gagner. Ok. Moi, je me dis course de tonneau. je les vois bien faire inscription 100 balles donc on perd 100 balles. On espère en gagner 300. C'est pas ouf. Mais j'aime bien le côté monter les échelons pour gagner de plus en plus et pouvoir participer et tout. Je trouve ça bien intéressant. Allez, allez se participer à un concours de course de tonneau. J'ai trop hâte de savoir si on va gagner les sous ou pas. Attention. Oh, on a gagné. On a la plaque or et récompense de 300 sinflouze. Félicitations grâce à une belle démonstration d'agilité et d'endurance à première place et niveau 1. On vous revient. La foule est en délire après avoir assisté à la naissance d'un nouvel espoir de l'équitation. Continuez à vous entraîner et à participer à des concours. Vous décrocherez le titre du championnat hippie qu'ultime en arrière-temps. Participez désormais au concours course de chevaux niveau 2. Mais non. Ah ouais, du coup, on a débloqué tous les autres niveaux. Ah ouais. Mais niveau de compétence équitation. Ah, c'est équitation. Ah ouais, ok. Et c'est trop bien. Championnat hippique ultime 2000 simflouz. Oh, on gagne 6000 simflouz. Équitation 4, recommandé 10. Ah ouais. Il n'y a pas de chevaux les imboues. mais je regarde après. C'est incroyable. Ah ouais, c'est bien. On a gagné les 300 balles. Ça, c'est cool. Il doit être fatigué. Ouais, il n'est pas dingue. Il y a un bravo. Bravo, mon chat. Mais oui, tu as eu la médaille d'or, bichette. On a une plaque. 200 balles, la plaque en plus. Donc, ça fait 500 balles. On gagne 500 balles, 300 balles de prix, 200 balles de plaque, mais on a un 2600. Après, bon, je suis contente, j'ai réussi à gagner. Alors, voilà à quoi ressemble la plaque. Ah ouais, on voit le cheval et tout, avec le tonneau et tout. C'est trop bien. Trophée, la première place en course de tonneau. Trophée remis lors du concours de course de tonneau au centre et qu'est-ce tout un foin. Franchement, c'est assez cool, assez classe. Je suis contente d'avoir gagné. Bon, après, voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup de concurrents non plus, mais en vrai, ça paye déjà bien. Et en vrai, au niveau équitation et tout ça, c'est assez cool. J'aime beaucoup l'histoire des concours. Effectivement, on ne les voit pas faire, mais ça, c'était presque une évidence, j'ai envie de dire. Dès que j'ai vu que l'espèce de chapiteau n'était pas constructif, je me suis dit, la hiérarchisation, les niveaux et compagnie sont hyper intéressants et très très sympathiques à jouer. Et du coup, c'est un vrai challenge à rêver au niveau et tout gagner en fait. Vraiment, c'est très très cool. Ils sont endormis près de ces petites herbes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Eh bien, écoutez, tout un foin, ce sera le mot de la fin et pour votre commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo découverte Viorunch. Ciao, ciao.